Je suis Eli Harris, l'auteur de Le Mississippi dans la peau qui sort le 2 septembre 2021 chez les éditions Liana Levy. Le Mississippi dans la peau parle de mon deuxième voyage le long du Mississippi en canoë que j'ai fait 30 ans après le premier voyage. J'avais envie de voir ce qui a changé dans le pays, dans la personne dans le canoë et dans le fleuve aussi. Il y a deux choses qui ont changé principalement, le fleuve et le pays. Dans le fleuve, il y a la question écologique. Le fleuve, 30 ans après, est beaucoup plus propre qu'avant. Ils ont fait un effort de nettoyer la pollution qui est dans le fleuve. Il y a 30 ans, quand j'ai fait le voyage, je n'ai vu aucun pelican, par exemple. Et cette fois-là, j'ai vu beaucoup qui montrent à quel point le fleuve est beaucoup plus propre. Sur le plan politique, je savais qu'il y aurait des changements. Après 8 ans d'Obama, qui était toujours dans la Maison-Blanche quand j'ai fait le voyage, je savais qu'il y aurait un backlash contre sa présidence. Je ne savais pas que Donald Trump serait le prochain président, mais on sentait quelque chose dans l'air. Je voulais voir ce qu'il y était sur quelque chose. Le premier voyage était un voyage de l'intérieur, plus sur moi. Le deuxième voyage, je parle beaucoup des gens que j'ai rencontrés. J'ai passé pas mal de temps avec les Amérindiens, cette fois, pour faire la récolte. Par exemple, du riz sauvage, qui était un moment extraordinaire, où le monsieur avec qui j'ai fait cet exploit, parlait du respect qu'ils ont pour la nature et pour l'environnement et pour le Gitchi Manidou, qui est le grand esprit des Indiens du Nord des États-Unis. C'était un moment extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada